Bienvenue dans le Haut Jura, le pays des lacs et de la petite montagne pour cette échappée belge qui va vous faire du bien. Une profonde inspiration dans une nature douce, restée sauvage, préservée de la cohue et du superflu. Ici on est dans l'instant présent et dans des décors formés il y a 200 millions d'années à l'époque jurassique. Les paysages dans lesquels nous allons pédaler restent les témoins de la richesse incroyable des temps traversés, des lacs, des monts, des sources, des cascades, des canyons, comme s'il en pleuvait. Ma compagne d'échappée pour ce trip dans le Jurassic Park sera la chanteuse belgo camerounaise Loubiana. Allez, on embarque ! Notre échappée belge commence à Frannes où le TGV me dépose en Bourgogne-Franche-Comté. Face à cette modeste petite gare, un point de location VTT me permet de passer en mode voilante pour partir à la découverte du Jurassic Vélotour. A quelques coups de pédale de cette commune du Haut-Doux, le lac de Bouveran, un marais devenu réserve naturelle au cœur de la vallée du Drujon, la plus vaste zone humide de la région. 316 hectares où nichent des espèces rares. Adrien, c'est le plaisir de te voir. Moi aussi. C'est la première fois dans le Jura ? Toute première fois. J'ai eu l'occasion de passer quelques fois en train quand j'allais faire des concerts en Suisse, à Genève, Lausanne. Mais je suis très contente d'être ici. Et de te poser, qu'est-ce que tu penses de l'endroit ? C'est magnifique. On a amené un petit peu de pluie belge parce que sinon c'est pas drôle, mais je pense que petit à petit ça va aller mieux. Je fais ta bio rapido. Tu es chanteuse, auteur, compositeur, interprète, venant de Belgique, le plat pays par ta maman, du pays des lions indomptables Cameroun par ton papa, lauréate de The Voice Belgique première édition. Depuis pas mal de chemins parcourus, tu as fait du théâtre, une websérie, des open mics aux Etats-Unis et surtout l'an dernier, Beloved, le fruit exquis du métissage entre ta culture pop occidentale et tes racines africaines. Alors l'album s'appelle Beloved. En fait, c'est un clin d'œil à ton prénom, Loubiana ? Oui, c'est ça, mon prénom qui veut dire bien aimé. C'est ça, en français. Qu'est-ce que tu attends de cet échappé belge ? Mais justement, de l'échappé, une reconnexion à la nature. On a un cadre magnifique et puis prendre le temps un peu plus d'être dans le moment présent, je crois que c'est un petit souci que j'ai moi dans le travail. Je suis toujours en train de penser à la suite et là, on va prendre le temps ensemble de voir plein de belles choses, je pense. On va aller vers Mout, on va passer par le lac des Rouges-Truites, la cascade de Flumen, les gorges de la Langouette. Bon, ça donne envie tout ça ? Bon, mais qu'est-ce qu'on attend ? On y va ? Hop là ! Allez, en selle ! Dans le Jura, c'est comme en Belgique, il fait beau plusieurs fois par jour. Nous profitons du vent dans le dos et du doux soleil printanier pour filer billes en tête vers le lac Saint-Point, la réserve naturelle du lac de Romeret et la fruitière des lacs à l'Abergement Sainte-Marie. Dans cette coopérative, les paysans ont pris leur destin et leur savoir-faire en main pour transformer le lait de leur Montbéliarde en or jaune, le fromage qui, depuis le Moyen-Âge, fait la réputation de la Franche-Comté. Est-ce que tu sais pourquoi les fromageries du Jura s'appellent des fruitières ? Écoute, Adrien, selon une source proche du dossier, je crois que c'est parce que les producteurs de lait se réunissaient ensemble pour célébrer leurs fruits de leur travail, c'est ça ? Oui, oui, c'est bien ça. C'est bien ça, une fruitière, c'est l'endroit où on réunit le lait d'un ensemble de producteurs et on transforme le lait en fromage. Et vous, vous êtes qui ? Moi, je suis Antoine Berneret, je suis le président de la coopérative. Ici, on est sous forme d'association et c'est moi qui est un petit peu responsable des lieux. Alors, monsieur le président, est-ce qu'on peut aller voir de l'autre côté du miroir comment vous fabriquez votre fromage ? Alors, pas de problème avec un petit peu moins de monsieur parce que, reste simple, c'est parti. Go ! Le lait cru impose quand même pas mal de choses et impose que la personne qui fabrique, les fromagers, les fromagères, soient présents et fassent attention à ce qui se passe dans la cuve. Et du coup, il faut combien de litres, là, pour avoir une meule ? Donc, une meule, c'est 400 litres de lait. Donc, là, dans la cuve qui est derrière nous, il y a 12 meules de fromage qui sont en train de se fabriquer. 12 meules, ça représente 4800 litres de lait. Ça représente aussi trois exploitations agricoles environ. Donc, le fromage, il est fabriqué dans la cuve et puis ensuite, il est moulé dans un grand moule. Puis ensuite, on va le mettre à l'affinage, donc dans les câbles qui sont à côté de la fromagerie. On va voir ? On va voir. Ok, on vous suit. En fait, la première transformation, c'est les fromagers qui les font en transformant le lait en fromage. Et la dernière transformation, c'est l'affineur qui le fait. Donc, lui, il va faire maturer le fromage. Et son métier, c'est de cueillir le fromage au moment où il est mûr. Donc, ça peut être à 12 mois, ça peut être à 16 mois, ça peut être à 24 mois, voire encore plus. Mais l'affineur, son métier, c'est ça. C'est de trier les fromages et d'apporter les soins quotidiens au fromage pour le faire grandir. On sent la passion, là. C'est un métier que tu adores. Oui, j'adore mon métier, c'est sûr. On doit malheureusement quitter parce que notre temps est compté. Et on va filer dans le village le plus froid de France. On va dans la petite Sibérie, à Mout, encore plus froid qu'ici. C'est loin ? Environ 15 kilomètres, donc il y a un petit peu de dénivelé. Il faudra pousser un peu sur les pédales. On va rouler. On est prêts pour ça. Je peux compter sur elle. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi ? À la prochaine. À la prochaine. Nous avons choisi l'itinéraire du Jurassic Velotour pour sa facilité. Il emprunte en grande partie des routes goudronnées et des chemins larges, très roulants, qui serpentent entre les montagnes et nous révèlent la richesse naturelle et culturelle du massif du Jura. Sois la bienvenue, Loubiana, dans le Val de Mout, qu'on appelle aussi la petite Sibérie. Tu sais qu'il peut faire ici 36 degrés en été et jusqu'à moins 41 pendant l'hiver. Ah oui ? Écoute, là, je trouve qu'il fait assez doux dans le doux. Oh, joli. Doux, doux, doux. La source du doux, elle est là, à 940 mètres d'altitude. Elle donne naissance à la rivière qui se déroule sur 430 kilomètres jusqu'à la Saône. Et du coup, la rivière du doux qui donne son nom au département. C'est tout. Alors, on raconte dans le Jura que les sources du doux sont habitées par la vouivre, personnage légendaire qu'on appelle aussi la Dame des Eaux. Est-ce qu'il y a des légendes comme ça en Afrique de l'Ouest ? Oui, notamment une qui entoure mon instrument, l'achora, qui est une harpe traditionnelle d'Afrique de l'Ouest. En fait, la légende raconte que l'achora, c'était l'instrument d'une femme génie qui vivait dans les grottes au Mali et qu'un jour, un guerrier parti chassé qui s'appelle Sundiata Keïta a entendu le son de l'achora à travers les grottes, en est tombé amoureux, a dérobé l'achora pour la ramener au village et l'a transmis aux griots qui sont des magiciens, des conteurs d'Afrique de l'Ouest. Et elle se transmet maintenant depuis des siècles de père en fils. Belle histoire. Je te propose maintenant de suivre la rivière des sources vers les gorges. Ok. De rivière en petite route de campagne, notre échappé belge nous emmène sur les bords de la Seine. Non pas le fleuve qui arrose Paris, mais un torrent classé site naturel majeur du Jura. De gouffre en point de vue, la Seine fait son show sur 17 kilomètres et sa haute vallée est aujourd'hui un spot branché du département, très prisé par les amateurs de sensations fortes. Pour pratiquer le canyoning en toute sécurité, j'ai réquisitionné Cédric, un guide chevronné. Harnaché d'un baudrier, d'un casque et d'une couche néoprène, nous aurons sans doute moins froid aux yeux. C'est magnifique, c'est impressionnant aussi. Ouais, comme le sport qu'on va pratiquer. Ouais. Le canyoning, tu en as déjà fait ? Jamais, jamais fait. J'ai déjà un peu sauté quand je voyageais comme ça dans des suites d'eau, mais là c'est une petite première. L'oubiana et le sport, ça donne quoi ? Je fais du sport, par contre le vertige et tout ça, c'est autre chose. D'accord, et alors l'oubiana et l'eau ? Ça va, ça va. Wow, ça devrait le faire, Cédric, ça va être notre guide. Ça devrait le faire là. Il n'y a pas de souci parce qu'en canyoning, il n'y a aucun saut qui est obligatoire. On aura des sauts à différentes hauteurs, mais il y aura toujours une alternative pour soit passer à côté des sauts pour sauter moins haut, soit prendre une corde et descendre en rappel. On est dans un milieu glissant, donc c'est quand même conseillé, pour ne pas se cogner, d'avoir les deux pieds par terre, régulièrement les mains par terre et on met régulièrement les genoux, les fesses par terre. Cédric, le massif du Jura, il se prête bien au canyoning ? Le massif du Jura se prête bien au canyoning. Il y a plusieurs spots, il y a 25 canyons environ dans le Jura. Là, on va faire le canyon de la Langouette aujourd'hui sur la rivière de la Seine. D'accord. Bon, ben écoute, on ne va plus reculer là, on est prêts. Juste la dernière question, mais ne nous donne pas de réponse. La température de l'eau ? La température de l'eau, elle est bonne. C'est bien, c'est ça qu'il fallait. Les gorges de la Langouette impressionnent par leur étroitesse et leur profondeur. Entre marmite, sauvée rapide, nous sommes époustouflés par la vigueur du canyon et nous descendons ce terrain de jeu minéral sous une pluie de cascade au corps de remous et siphon. L'eau biennée, qui craignait le vide, a complètement apprivoisé sa peur et elle s'éclate dans l'ancienne rivière sacrée, magnifiée par ces fantaisies calcaires nées de l'érosion millénaire. Alors, l'eau biennée, c'est de descendre des gorges à la Langouette. J'ai adoré, franchement, tu m'as bien mis en confiance, je crois que tu es d'accord avec moi. Et puis finalement, c'était vachement riche parce qu'il y a eu des sauts, mais on s'y passait sous un siphon, il y a eu un toboggan, on a escaladé, c'était génial. C'est un sport sympathique parce qu'on descend au fil de l'eau, on appelle ça d'ailleurs de la descente de rivière, de la descente de canyoning, mais c'est très joueur, c'est très fun, c'est assez accessible. Cédric, est-ce que tu recommanderais ce sport aux personnes qui sont peut-être plus en difficulté, et qui n'ont pas le peps de Loubiana, qui sont un peu plus peut-être âgés ou qui ont des rhumatismes ou des maladies ? Alors, c'est une activité qui n'a pas vraiment de contre-indication. Je dirais qu'il faut savoir nager, ça c'est le minimum requis. Après, moi j'ai déjà emmené des personnes qui étaient assez âgées, il faut garder une certaine forme physique, mais vu qu'on peut tout éviter, il faut savoir nager, marcher, mais les sauts ne sont pas obligatoires, c'est ça qui peut être un peu traumatisant, et du coup c'est très accessible même pour des personnes qui sont un peu âgées ou qui, comme tu le disais, peuvent avoir des fois des rhumatismes. Pas de contre-indication ? S'il n'y a pas de contre-indication médicale à faire du sport, il n'y en aurait pas à faire de canyoning dans l'absolu. Je dirais même plus que parfois le remède, il est dans l'action, non ? Oui, c'est sûr qu'en bougeant, ça peut des fois nous décoincer un peu des choses et remettre de l'huile de coude dans les ruages. Ok, moi je me sens en pleine forme, ça, ça a fait un bien de jouvence en même temps, parce que c'est vrai, c'est très gag, c'est très fun comme activité. Oui, c'est très chouette et en fait c'est hyper original, et donc en même temps ça nous donne plein d'énergie. Alors, Lugana, on arrive déjà à la moitié de notre séjour ici, comment est-ce que tu ressens jusqu'à présent le Jura ? Je pense que c'est une région magnifique et finalement, on ne s'arrête pas forcément quand on va en vacances, on ne passe pas forcément à cette destination-là, et puis c'est vachement riche, et comme je te disais au début de notre parcours que j'avais envie de me reconnecter à la nature et puis avoir des belles expériences humaines, aujourd'hui en tout cas ça a été paru relevé avec brio. Oui, de quoi tu vas rêver cette nuit ? Ben de ça, des chutes de cascades, de torrents, je vais bien dormir, je sais pas. Such a child, such a queen, you don't play me in between, there's a rain in your eyes, but your spell so precise, loving you is uneasy enough. Complètement requinqués par notre nuit au bord du lac de l'Abbaye, à Grandvaux, nous poussons une pointe jusqu'au belvédère du Moulin, qui offre une vue imprenable sur Grand Rivière et quelques sommets du parc naturel régional du Haut-Jura. Là où on se trouve sur ce belvédère-là, on est à 1000 mètres d'altitude, le paysage qui est juste derrière nous, il est entre 800 et 1000 mètres d'altitude, mais malgré tout, de la moyenne montagne, on a aussi des sommets un peu plus imposants dans le Jura, même si souvent on se dit que c'est relativement plat par rapport aux Alpes et aux Pyrénées. Pour nous belges, c'est de la haute montagne. Pour vous, c'est déjà très très haut, mais voilà. Dans la haute chaîne du Jura, on a aussi des sommets qui culminent à 1600-1700 mètres, comme le reculé ou le craie de la neige, et si vous avez l'occasion de vous y balader un jour, vous aurez vraiment une super vue sur les Alpes et sur le Mont Blanc. Et qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur la faune et la flore ici ? Alors la faune et la flore ici, elle est très riche, notamment du fait qu'on ait des paysages aussi très riches, avec des milieux très variés, donc c'est ce qu'on voit derrière nous, sur les hauteurs, on a des forêts, ensuite plus on descend, on va avoir des pelouses sèches, des prairies qui sont exploitées pour l'agriculture. Et ensuite, dans les fonds de vallée, dans les fonds de combes, on a des rivières, des lacs, avec tout un ensemble, notamment de zones humides attenantes. Et du coup, ces paysages super variés, ils abritent aussi une faune rare, une faune aussi de toute manière très variée. On cite souvent dans le Haut-Jura le coq de Bruyère, qui est aussi le grand tétra, qui est l'oison un peu emblématique d'ici. On cite aussi souvent le lynx, qui est dans nos forêts, et on peut aussi également trouver beaucoup d'oiseaux, donc on a de l'aigle royal, on a aussi du milan royal, on a aussi des oiseaux paroyaux, avec des corbeaux, des faucons, etc. Et ce qui est aussi très intéressant, quand on habite ici, quand on habite sur ce parc, c'est qu'on a aussi de la biodiversité partout quand on sort de chez nous. Typiquement, un habitant qui sort peut tout à fait croiser un chevreuil, un blaireau, un renard, juste, voilà, presque dans son jardin. On en prend plein les mirettes. Alors, conseil, évidemment, ici, c'est de se balader avec ses jumelles. Toujours. On observe la faune. Oh ! Une loupienne. Espèce très rare. Surtout sous ses latitudes. Ça, c'est incroyable. On va continuer à découvrir la faune locale avec la ligne des hirondelles. C'est loin ? C'est juste à côté. Vous, vous allez prendre le départ à Saint-Laurent-en-Grand-Vauque, qui est juste derrière nous. Vous avez peut-être 15, 20 minutes avec un bon coup de pédale et vous y serez. OK. Écoute, merci, Lorraine. Merci, Lorraine. Merci. Merci. Après avoir crapahuté sur les petites routes du Jurassic Vélotour, nous offrons à nos bicyclettes un voyage en train, et pas n'importe lequel, sur la ligne des hirondelles, un des plus beaux chemins ferroviaires de France. 123 kilomètres de voyage entre plaine et montagne, 2h30 de découverte à travers la forêt de Chaux, les vignobles jurassiens, la combe du Grand Vaud et la vallée de la Biène. Nous en prenons plein la vue. T'as compté les viaducs ? C'est non-stop, hein ? Un tunnel, un viaduc, hop, 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 hop. Il y a 36 tunnels, 18 viaducs. Impressionnant, hein ? Oui, mais en même temps, moi, je me mettrais bien ici pour écrire. Tu sais, au coin de la fenêtre, tu regardes le paysage, c'est inspirant. Oui, c'est vrai. Sur la ligne des hirondelles, elle part de Dôle, à 200 mètres d'altitude. T'as déjà entendu parler de Dôle ? C'est une ville natale de Pasteur, c'est ça ? Oui, oui, oui. C'est là qu'il a eu le jour, il y a tout juste 200 ans. Alors, la ligne, elle crapahute jusqu'à 948 mètres. La ligne passe par le col des Savines et puis elle redescend sur Saint-Claude. Mais du coup, pourquoi s'appelle la ligne des hirondelles ? Parce que les Italiens qui ont construit cette ligne venaient par vagues migratoires. Et quand on les voyait du bas de la vallée construire les viaducs en haut, les gens disaient, tiens, je crois qu'ils tutoient les hirondelles. C'est poétique. Oui, c'est mignon. Donc, j'avais un peu raison. Quand je te disais que je me verrais bien ici écrire, il y a une poétique qui se dégage du paysage. Oui, oui, oui. D'ailleurs, toi, tu écris tes chansons toi-même ? Oui. Depuis toujours, je les écris. Là, sur la réédition qui arrive, il y aura du français aussi. Français, anglais, à l'image de mon métissage. Peut-être même que ce voyage va t'inspirer. Ah, mais là, j'en suis sûre, il m'inspire déjà parce que je suis dans une déconnexion totale. Pour la première fois, je ne pense pas au travail. Je suis vraiment dans le moment présent. Merci, Adrien. En plus, on profite du paysage sans pédaler. Ça, c'est l'avantage aussi de ce train. On pratique beaucoup l'intermodalité ici. On peut embarquer ses bicyclettes et puis descendre un peu plus loin, découvrir ce Jurassic Park qui est très étonnant. Ça change tout le temps. Regarde, là, on est sur la ligne. Je sens qu'on va rentrer dans un tunnel après un viaduc. On connaît les petites... Ah, ça, c'est la sonnerie du tunnel. Oui, oui, oui. Ça va très bien. Et puis, il rentre. Moi, je vais te faire 3, 2, 1, tunnel. À Saint-Claude, terminus. Tout le monde descend. Centre de pèlerinage au Moyen-Âge, Saint-Claude a vu petit à petit se créer un commerce d'objets de piété tournés en bois. Lorsque l'usage du tabac se répand au 18e siècle, c'est tout naturellement que la population et les tourneurs de Saint-Claude se mettent à fabriquer des pipes. La petite ville en est même devenue capitale mondiale. Notre échappée belle, je passe aussi par du tout-terrain, comme sur le tronçon qui nous amène aux cascades de Flumaine. Au fond d'une vallée dominée par des sommets de plus de 1000 mètres, ces cascades proviennent des eaux du lac de Lamoura et des hautes combes. Elles plongent à plus de 20 mètres de haut dans un bassin de pierre et de verdure. Chemin faisant, dans ce site placé Patrimoine naturel d'intérêt national, nous rencontrons un artisan passionné. Et donc du coup, vous êtes pipier, c'est ça ? Oui, mon métier, c'est pipier. Cette tradition, elle vient d'où ? Parce que moi, j'ai entendu dire qu'il y avait un truc en lien avec des moines. Eh bien, c'est des moines, au début, fabriquaient des perles qui sont exportées dans toute l'Europe. Et donc, c'est comme ça qu'il y a abouti le métier de la tournerie dans le gérard. D'après, ils étaient beaucoup plus rapides pour s'adapter. Ils avaient déjà le savoir-faire. Les pip, vous les fabriquez, j'imagine, en bois ? En bruyère. Oui, la racine de bruyère. Et toi, la cora, c'est aussi... C'est quoi ? C'est une calabaisse ? Oui, c'est vrai que, comme toi, finalement, la cora, ça vient en artisanat. Chaque instrument est différent et unique. C'est vrai que tu es fait de plusieurs bois, mais c'est aussi fait d'une calabasse, comme tu dis, qui a un gros fruit qui est coupé en deux. Et la cora, on dit que c'est la cora qui choisit son maître. Et donc, c'est vrai que c'est un instrument assez magique, mais j'imagine que c'est pareil pour la pipe, finalement. Chaque pipe est unique et différente. Oui, chaque pièce que je fais avec est différente. Et puis, après, c'est soit l'inspiration du moment, soit après, les matériaux qui changent. Et après, la pipe touffe son propriétaire, le propriétaire est attiré vers une pièce. En général, il se passe quelque chose quand une personne choisit une pièce. Adepte du troc, Joseph échange une de ses pipes contre un récital de Loubiana à la Cora dans ce cirque royal. That it said that I should love myself But it didn't look me in the eyes All I saw was a reflection My hero with imperfection And no place to face Self-love, it's so hard to find You give yourself away And you wonder why Self-love, it's so hard to find When you only see yourself From the rise From the rise When you only see yourself From the rise And you see It's so hard to find 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 belge, celle qui nous mène à Clairvaux-les-Lacques, qui vit à le col de la Savine. Station touristique familiale, aux aires de plages méditerranéennes, très prisées des Estivans, Clairvaux avec ses deux lacs, ses canards et sa toute proche vallée du Hérisson et la porte d'accès au Haut-Jura et à ses montages. À une échappée belge avec toi, Louviana, c'est le plein d'essence. Les notes de ta musique, le toucher de ta Cora, la splendeur des paysages, les parfums de la nature et puis le goût du terroir grâce à Christelle Bollard. Bonjour, Adrien. Bonjour. Bonjour, Christelle. Qu'est ce que tu nous cuisines de bon? Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un risotto avec de la morto, des morilles, du comté et on finira par un petit peu de vin jaune. Du coup, que des produits de la région? Tout à fait, oui. Oui, oui, une région que tu célèbres dans ta cuisine. C'est un rêve de petite fille. Oui, j'étais chez mes parents. Mes parents étaient boulangers pâtissiers et j'ai toujours aimé mettre les produits en avant. Christelle, tu en parles trop bien. Est-ce qu'on peut goûter? Bien sûr, alors. Provence-toi, raconte-moi, Louviana, ce que toi, tu retiens de cette semaine passée dans le Jura avec l'échappée belge. Écoute, ce que je retiens déjà, c'est qu'on mange beaucoup de fromage et on mange du très, très bon fromage, parce qu'on a goûté tellement de comté. Je pense que c'était au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, dessert. Et puis, au delà de ça, je retiens plein de gens qui sont profondément amoureux de leur région, des paysages magnifiques et finalement, pas si loin de chez nous. Donc, une vraie échappée belge. Oui, c'est vrai. Merci infiniment pour vos talents. C'est délicieux, Christelle. Bon bah allez, je me laisse tenter. Ah oui, oui, tu as raison. Tu vas voir les moris qui craquent sous la dent. On t'a cueillis ici tout près au printemps. C'est magnifique. La semaine prochaine, nous continuerons un peu plus vers le sud, toujours en montagne. Nous allons en Savoie, dans le parc naturel de la Vanoise. Beau programme. Oui, merci à vous. Merci. Merci. Si Loubiana est venue ici pour la nature, elle me jurera de revenir pour les gens qu'elle y a rencontrés. Bon bah qu'est-ce qu'on attend, on y va ? Un maître fromager qui donne sans compter. 12 mules de fromage qui sont en train de se fabriquer. Un sportif qui n'a pas peur de se mouillé. La température de l'eau, elle est bonne. Une naturaliste au prénom compliqué. Alors, une cuisinière amoureuse de sa région. J'ai toujours aimé mettre les produits en avant. Un artisan au savoir-faire captivant. Comme le son de sa cora dans les gorges du Jura, nom d'une pipe, cet échappé belge valait vraiment le tout.